Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et là vous vous dites mais Lucille pourquoi ? Il y a un fond blanc et vide derrière toi, où sommes-nous ? Et bien nous sommes dans la scrap room, tout simplement j'ai enlevé mon étagère et mon bureau donc vous vous trouvez dans l'espace bureau de la scrap room et aujourd'hui on termine enfin cette pièce, cette scrap room je vous avais parlé dans ma dernière vidéo organisation que j'avais envie de pimper un petit peu mon petit espace bureau pour le délimiter et j'ai hésité entre de la peinture et du papier peint et aujourd'hui on se lance dans une nouvelle aventure, nous allons poser du papier peint Vous le savez, j'aime le bricolage, j'aime apprendre ça fait deux ans que je me suis lancée dans cette aventure et j'avais très envie de tester l'expérience du papier peint je n'ai jamais posé de papier peint, c'est une grande première pour moi et j'avais envie d'immortaliser ce moment et de le partager avec vous car je sais que vous aimez beaucoup mes petites aventures de bricolage et entre débutants on se comprend et si je peux vous aider, vous donner des astuces pour décorer vos scrap rooms ou même décorer votre maison j'en serais vraiment trop contente donc si ce genre de vidéo scrap room vous plaît, n'hésitez pas à la liker et je pense sincèrement que c'est la dernière vidéo aménagement de la scrap room pour un bon petit moment parce que clairement je pense avoir atteint le but de la scrap room que je souhaitais quand je suis arrivée dans cette maison donc aujourd'hui on se lance dans l'aventure du papier peint avant de commencer cette vidéo, mettez pause sur la vidéo et essayez de deviner ce que j'ai choisi comme papier peint quel motif, quelle couleur pour ce mur je pense sincèrement que vous n'allez pas trouver parce que j'ai choisi quelque chose qui change de ce que j'ai dans cette pièce pour vous donner un petit indice, ce n'est pas du jaune, ce n'est pas du rose mais vous allez voir que normalement le rendu va être hyper sympa et vraiment canon d'ailleurs je suis très honorée car la marque de papier peint wallpaper nous accompagne dans cette aventure et collabore avec moi pour cette vidéo donc s'ils passent par cette vidéo, je les remercie encore de me faire confiance dans ce projet et alors vous avez demandé mais pourquoi Lucille tu as choisi cette marque de papier peint et pas une autre tout simplement parce que je cherchais un style de papier peint assez précis pour la scrap room vous savez que je suis en location ici donc je voulais un papier peint que je puisse retirer facilement et ne pas devoir me retrouver à gratter tout le papier peint quand j'allais partir de la maison et deuxième critère que j'avais, je voulais un papier peint qui était prêt en colle je ne me voyais pas installer des tréteaux, commencer à mettre de la colle partout sur mon papier peint étant débutante, je voulais quelque chose de simple et accessible et du coup c'est pour ça que mon choix s'est également tourné vers la marque Whale Paper alors pour vous parler de la marque, le concept est assez sympa tout simplement en fait vous allez aller sur le site, choisir votre motif de papier peint et ensuite choisir l'exacte dimension de votre mur moi je ne vais pas couvrir tout le mur, je veux vraiment délimiter mon espace bureau pour que ça me fasse une petite pièce à part entière dans la scrap room donc vous mettez vos mesures et ensuite vous recevez pile la bonne quantité de papier peint et je trouve ça génial parce que d'une ça évite de gaspiller, d'avoir trop de papier et de finir par le jeter à la poubelle et de deux surtout ça permet d'avoir moins de découpes donc vous me connaissez, moi si je peux me faciliter la vie, tout me va parfaitement et comme je vous le disais juste avant, c'est un papier peint qui est pré-encollé c'est à dire que la colle s'active avec de l'eau donc trop bien, je vais pouvoir faire ça proprement, en tout cas je l'espère mais j'ai juste à utiliser mon petit pulvérisateur pour activer la colle et normalement mon papier peint va se coller par magie donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui et du coup c'est parti alors première étape, j'ai quand même lu la notice parce que je vous rappelle qu'on est débutant je vois à peu près comment on pose du papier peint mon grand-père a posé plusieurs fois du papier peint chez moi quand j'étais petite mais une petite piqûre de rappel c'est plutôt pas mal donc on nous dit qu'on a besoin d'un niveau, d'un crayon bon ça déjà j'ai pas pris, on va voir mais normalement ça devrait le faire d'un pulvérisateur, d'une marouflette et d'un cutter et on a même une petite vidéo donc si jamais je m'en sors pas j'irai voir la vidéo mais j'ai envie un peu de me challenger et d'essayer de faire ça un petit peu au feeling et vous avez bien sûr toutes les étapes qui vous expliquent comment faire chose qui est top également, vous allez le voir alors là pour l'instant vous voyez la couleur mais vous voyez pas encore le motif du papier je mets là je fais suspense mais moi j'ai pris un modèle vous savez où il y a des raccords et ce qui est trop bien c'est que tous les papiers well paper quand vous les recevez je pense que vous verrez mais ils sont numérotés donc normalement ça devrait pas être trop compliqué juste je vais démarrer de la fin parce que je vais poser mon papier peint de ce côté là à ce côté là tout simplement parce qu'en fait je sais pas trop où ça va s'arrêter de ce côté-ci donc on va commencer par la fin mais du coup normalement je devrais pas avoir trop de problèmes de raccords pour mon plus grand bonheur donc étape 1 je vous montre pas encore totalement le motif que j'ai choisi mais c'est parti je vais encoller tout mon papier peint c'est parti c'est parti Je suis trop fière Non mais vraiment C'est trop facile Je sais pas Y'a un truc Mais j'ai posé le premier lait Du coup vous voyez un petit peu Le motif que j'ai choisi C'est trop facile de poser du papier peint Alors je pense que le fait que ce soit Un papier peint spécial aide beaucoup Mais du coup ce qui est trop bien C'est qu'il se décolle, se recolle J'ai pu bien le plaquer contre le mur C'est trop facile, je suis choquée Je vais poser le reste et on va voir ce que ça donne Mais pour l'instant je trouve ça trop calme Bon je vous retrouve deux heures plus tard J'ai fait une petite pause pour aller manger Et je suis trop contente du résultat Non mais regardez C'est pas trop beau Franchement j'adore, je suis trop fan Je vais réinstaller avec vous mon étagère et mon bureau Et on va attaquer maintenant la décoration Je sais pas si vous attendiez à ce choix de ma part Mais franchement je ne regrette pas Je suis trop contente Et je pense qu'avec toute ma déco colorée Ça va être super sympa Du coup je vais réinstaller mon étagère et mon bureau Et on passe à la déco Bon alors comme vous l'avez vu J'ai réinstallé l'étagère et le bureau Qui est juste derrière moi Et on attaque la deuxième partie de la customisation J'ai envie de customiser les tiroirs de mon bureau La marque Whale Paper propose également des papiers adhésifs Qui vous permettent de customiser vos meubles Et j'avais très envie de tester Pour ce meuble-ci Et un second meuble que je vous présenterai sur Instagram Et comme je me suis dit que ça manquait un petit peu de rose derrière moi J'avais choisi ce papier Donc qui est rose vraiment très très pâle Avec des motifs comme ceci Alors moi j'adore les motifs Donc vous voyez il y a de la mosaïe Qui va y avoir des lignes et des nuages Je sais que c'est pas forcément du goût de tout le monde Mais je suis sûre qu'une fois le tout mixé Ça peut faire quelque chose de sympa Donc ce papier est très simple à utiliser Comme je vous disais c'est un papier adhésif Donc il faut que je découpe mon papier à la forme de mes tiroirs Et après j'ai plus qu'à l'installer en raclant avec une petite raclette Donc c'est ce qu'on va faire maintenant Et je vais le faire avant de réinstaller tout ce qu'il y a sur mon bureau Parce que je pense que c'est plus pratique Et au moins j'ai l'espace sur le bureau pour découper Donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle étape I push back the serious healing The end's unknown To get back the life I used to know Du coup voilà le résultat des tiroirs Je suis trop contente franchement C'était hyper simple à poser Le papier est un petit peu plastifié Ce qui fait que je pense que c'est facilement en plus lavable Si jamais il y avait une tâche Mais j'avais très peur pour la courbure du tiroir Et au final j'ai pris un cutter J'ai pris une nouvelle lame Et il n'y a pas eu de soucis Et franchement je trouve le résultat canon Alors on aimera ou on n'aimera pas le style Parce que je vous ai dit moi j'aime beaucoup les motifs Mais franchement je trouve le résultat trop sympa Et au cas où vous voudriez essayer Je vous montre comment j'ai fait au niveau de la courbe En fait j'ai collé directement un rectangle Et j'ai pris un cutter avec une lame neuve Donc j'ai coupé ma lame Et en fait je suis venue suivre toute la courbe comme ceci Et ça s'est hyper bien découpé Et je trouve que le résultat est vraiment super net Et en tant que petite perfectionniste Je suis très contente Du coup maintenant toute la customisation est terminée Je vais réinstaller tout ce qui va sur mon bureau Et je vous présente ensuite l'organisation De cette partie de ma scrap room Bon ça y est c'est terminé J'ai fini de tout réinstaller derrière moi Et franchement je suis trop contente J'ai vraiment créé quelque chose qui me ressemble Avec pas mal de plantes Avec des affiches que j'aime bien C'est vraiment un endroit où je passe énormément de temps Pour faire du montage vidéo Pour travailler Et c'est vrai que j'avais envie d'un endroit un petit peu apaisant Un peu à mon image également Donc je vous montre tout de suite en détail Tout ce qu'il y a sur mon bureau Et j'espère vraiment que ça vous plaira Alors je vais commencer par vous présenter mon espace bureau Par l'étagère qui est juste au dessus Donc cette étagère Je l'ai depuis l'emménagement dans cette scrap room C'est moi qui l'avais réalisé En fait c'est une étagère Ikea Que j'ai pimpée avec du carrelage Je vous mettrai le lien de la vidéo Dans laquelle je la réalise Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser Et ensuite j'ai mis beaucoup de déco Que j'aime tout simplement Donc ce petit pot et cette plante Viennent de chez Flux Qui est un concept store parisien Cette main également D'ailleurs si je ne dis pas de bêtises Ce petit compteur Alors je ne l'ai pas encore réallumé Mais c'est tout simplement Une horloge Que j'ai eu sur Amazon J'essaierai de vous mettre le maximum de liens Dans la barre d'infos de la vidéo Si jamais ça vous intéresse Les deux illustrations Je les ai achetées sur le shop D'une petite illustratrice Que j'aime beaucoup Vous verrez J'en ai une troisième sur mon bureau Et les cadres viennent de chez Ikea Si je ne dis pas de bêtises Ensuite mon pot de fleurs C'est moi qui l'ai réalisé Dans une vidéo avec vous Mes deux petites bougies Ainsi que les bougeoirs Viennent de chez Sostrengren Et la bougie Si je ne dis pas de bêtises Vient de chez Primark Alors on passe ensuite A l'espace bureau Je vais commencer de ce côté-ci Et on va aller tout doucement De l'autre côté Premièrement vous allez voir Que j'ai pas mal de plantes Qui ne sont pas forcément En très bonne santé J'ai subi cet été Une attaque de trips Donc j'essaye de les récupérer Comme je peux Celle-ci vous voyez Elle a quand même Elle a quand même Quelques marques Mais pour l'instant Ça va Donc voilà On va croiser les doigts Pour que ça aille Pour elle cet hiver Le petit pot Qui est donc en dessous De la plante C'est pareil Je l'ai réalisé avec vous Dans une vidéo Et le meuble Qui est en dessous Transparent Je l'ai eu dans une brocante Ensuite sur mon bureau On a mon agenda Refle Paper J'en ai un deuxième d'ailleurs Qui est sur mon bureau Sur lequel je filme mes vidéos Ensuite juste ici Donc j'ai des petites to-do list Et des petites pages de notes Que j'ai acheté sur Etsy Et la petite to-do list Comme ceci vient de chez Emma Je me suis rapprochée Pour que ce soit plus simple Vous voyez en arrière-plan Que j'ai encore une illustration De la même illustratrice Que j'aime beaucoup Et là j'ai un pot A crayon Qui tourne comme ceci C'est très pratique Je sais plus Je crois que je l'ai eu Sur Amazon J'essaierai de vous retrouver Le lien Ou quelque chose De semblable Mais c'est très pratique Et bien sûr Il est rose à paillettes Je passe ensuite rapidement A la seconde partie De mon bureau Mais vous voyez Il est assez épuré Quand même Il n'y a pas énormément de choses Tout simplement Parce que j'ai souvent Des carnets ouverts Mon téléphone qui charge J'ai beaucoup d'éléments Qui viennent s'ajouter Sur le bureau Donc j'essaye de l'épurer Un maximum J'ai mon écran d'ordinateur Qui est relié à mon Mac Qui est sur le côté Je vous montrerai juste après Et j'ai mon clavier Et ma souris Logitech Qui sont bien sûr Rose pour changer Et alors sur le côté J'ai mon iPad Ainsi qu'une petite boîte Donc cette boîte c'est pareil Je l'avais réalisé Lors d'un DIY Je me sers beaucoup De mes DIY Et à l'intérieur On a mes Airpods Et encore des petites To-do list Qui viennent de chez Emma Ensuite sur le côté De mon bureau J'ai une desserte Qui vient de chez Ikea Sur laquelle j'ai une Monstera Celle-ci je l'ai acheté Assez récemment Donc elle n'est pas encore rempotée J'attendrai le printemps prochain Pour la rempoter Et à côté vous avez Une lampe qui vient également De chez Ikea Qui était dans mon salon Dont on ne se servait plus Donc je l'ai basculé Dans mon bureau Alors je vous montre Rapidement également L'organisation de ma desserte Donc premièrement J'ai ce support Qui est un support Pour surélever les ordinateurs Normalement Qui vient de chez Ikea également Et quand on l'ouvre A l'intérieur On trouve pas mal de choses Mes ustensiles Pour mon imprimante Colop Des petites choses De bureau Etc L'étage en dessous On retrouve du coup Mon Mac Qui est connecté A mon écran d'ordinateur Mon micro Avec lequel J'enregistre les voix off Et sur le côté On a trois petites caisses Qui viennent également Je crois De chez Primark Dans lequel je range Mon imprimante Le petit matériel Justement pour mon imprimante Ainsi que les câbles De mon micro Et pour finir En bas On a tout ce qui me sert A faire Ma comptabilité Voilà tout le monde Pour cette dernière vidéo Transformation La scrap room Alors je dis pas Qu'il n'y en aura plus Mais pour l'instant Je fais une petite pause Sur le sujet Parce qu'elle me plaît Telle qu'elle est Donc j'ai pas envie De changer de choses Dans la scrap room Si cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A la liker Et si jamais Vous avez des questions Sur tout ce qui est Papiers peints Stickers Etc N'hésitez pas A me le poser Dans la barre de commentaires Et je vous répondrai Du mieux que je le peux Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz On